oui julien c'était quoi les fleurs qu'il lui a offert c'est quoi toi tes fleurs préférées les tulips alors qu'est ce que vous faites là les enfants vous enlevez les mauvaises herbes oui non je suis pas d'accord avec ça vous serez punis tous les trois allez allez en récréation ça suffit pourquoi tu as fait ça c'était là tu n'avais pas de goûter tu l'as perdu quelqu'un te l'a pris oui ah bon qui ça les oiseaux les oiseaux et ont goûté c'est pour toi tu peux pas le donner aux oiseaux et après prendre celui des autres si tu as besoin de quelque chose tu me demandes à moi j'ai promis oui maîtresse bien bonjour j'ai cherché un colis qui a dû arriver ce matin ça va les enfants bah et toi tu as pas de sucette j'ai déjà mangé maman quoi qu'est ce qu'il y a tristan ah bonjour je suis céline thibault la maîtresse de stella bonjour je suis ravie de vous rencontrer et j'aurais dû venir vous voir mais entre moi ça les enfants les maisons j'ai pas une minute il m'a resté une alors une cartouche de longue le journal télé et deux sucettes et mais ça nous fait 74 euros 60 vous attendez avant de traverser on regarde d'autres côtés des bons vous pouvez aller jusqu'à la maison c'est ouvert comment ça se passe à l'école avec stella vous écoute bien elle est pleine de bonne volonté mais elle doit apprendre à se canaliser prendre le goûter des autres par exemple haut doucement C'est pas possible, hein ? Mais oui, mais je lui en donne toujours. Mais bon, elle a tout le temps faim. Avec mon mari, on se demande si elle est pas boulimique. Boulimique ? Rien, elle a rempli. On fait ce qu'on peut, hein, mais c'est difficile. Tout ça, c'est à cause de sa maladie. C'est quoi cette maladie, exactement ? C'est immunitaire. Quand mon mari est pas sur les routes dans son camion, il est avec Stella chez les médecins. On est crevés. Bon, on va commencer. Qui sait comment on écrit le son F ? Moi, moi, moi ! Oui ? Alors, Louise, dessine-le dans l'air. Ouais, voilà, c'est ça. J'ai organisé les tours de piscine. T'amènes ta classe cette semaine et moi la semaine suivante, ça te va ? Ouais, ouais. Arsène a encore fait des siennes, il s'est cassé le bras au judo, il sera absent toute la semaine. Stella aussi, absente depuis trois jours. Il a fallu que j'appelle la mère pour qu'elle me dise que ça cause un problème de hanche. Ça doit pas être simple d'avoir une enfant si fragile. T'as raison. Heureusement que les deux autres vont bien. Bonjour, Charles, dépêche-toi. Bonjour, les enfants. Alors, il est trop lourd, ce sac. Bonjour, maîtresse. Allez, vas-y. Bonjour, maîtresse. Océane, Tristan, dépêchez-vous. Coucou, Stella. Ça fait longtemps que je t'ai pas vue. Tu t'es pas ennuyée, j'espère ? Bah alors, tu dis plus bonjour ? Bonjour, maîtresse. T'as plus mal à la hanche ? Non, ça va. Ça va ? Bah c'est tant mieux, parce que tu sais ce qu'on fait aujourd'hui ? On va à la piscine. Moi aussi ? Oui, avec toute la classe. J'ai pas mon maillot. Non, bah c'est pas grave, j'ai tant trouvé un de maillot. Oui, mais moi, je suis encore malade. Bah non, t'es plus malade, regarde, t'es venue à l'école. Mais en plus, ma mère, elle dit que j'ai pas le droit d'aller à la piscine. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Tout le monde a le droit d'aller à la piscine. Oui, mais moi, j'ai pas le droit. Écoute, Stella, je peux pas te laisser toute seule dans la classe. C'est pas possible. Il faut que tu viennes avec nous. Non, j'irai pas à la piscine. Mais si, tu iras à la piscine, enfin. Écoute-moi, je peux pas te laisser toute seule dans la classe. Tu comprends ? Stella, tu me regardes ? Tu sais ce qu'on va faire ? Tu vas venir avec nous à la piscine, mais tu te bagneras pas. Tu resteras sur le banc. Je serai habillée ? Bah oui, je vais pas te laisser en maillot de bain sur le banc. Porte de litre. Pardon, pardon, pardon. Allez, viens. Ça a sonné, viens. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501